Vous le savez peut-être, je suis un grand fan de RPG. En fait, j'irai même plus loin, j'adore les histoires. J'adore qu'on me raconte une histoire que je n'ai encore jamais entendue, avec des rebondissements imprévisibles, des personnages bien conçus et cohérents, et des univers nouveaux et intrigants. Ce qui n'est pas toujours facile, je ne vous le cache pas. Après des années à écumer différents médias à la recherche de bonnes histoires, celles-ci sont quand même relativement rares. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me limite pas qu'à un seul média. J'aime les bonnes histoires au cinéma, en littérature, en audio, en dessin, en vidéo. Chaque support apportant une forme spécifique qui lui permette de réaliser des histoires qui n'auraient pas pu être aussi bien retranscrites dans un autre. C'est ce qu'on appelle la spécificité du média. Et je me rends compte que la plupart de mes œuvres favorites sont celles qui exploitent le mieux cette spécificité, tout en étant en soi des bonnes histoires. Par exemple, mon roman favori, Le Nom du Vent, est un roman écrit en très grande majorité à la première personne, sous la forme d'une histoire racontée par le personnage principal à un autre via une autobiographie contée. Ça lui donne un cachet et un style très particulier qui sera d'ailleurs pompé dans beaucoup d'autres romans de SF et de fantasy par la suite, après sa parution et son très grand succès. Le truc, c'est que c'est pas quelque chose de facilement transposat dans un autre média. Adapté au cinéma, par exemple, on perdrait énormément de la lyricité du texte et de sa précision chirurgicale. Le machin est extrêmement bien écrit. Beaucoup de l'intérêt du livre passe par son côté monologue intérieur parfaitement exploité et maîtrisé sous format roman, mais qui en film risquerait d'être trop peu visuel. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour laquelle le projet de série autour de ce livre, et je l'ai depuis longtemps maintenant. Ça, et le fait que ça a beau être de la dark fantasy, depuis Game of Thrones et Sion Asano, le grand public n'a qu'une ou deux visions de la fantasy en tête, et c'est pas celle-là. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que les meilleurs hommes narratifs ne sont pas celles qui se contentent de simplement raconter une bonne histoire, mais surtout celles qui utilisent leur support pour sublimer cette histoire. Et là intervient le jeu vidéo. Le jeu vidéo a quelque chose de spécial, sa spécificité, quelque chose qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs en fiction, je dirais, l'interactivité avec le consommateur. La plupart des autres médias qui racontent des histoires ont une manière de la présenter qui est uniforme et identique pour chaque personne. Le seul contre-exemple que je connais, ça serait les livres dont vous êtes le héros, mais c'est vraiment marginal comme littérature. Ou le JDR, mais pareil, c'est pas commun. Le jeu vidéo est un support qui permet par essence de pouvoir interagir avec la dite histoire, quand il y en a une, parce que c'est vrai qu'il y a de nombre de jeux abstraits où il n'y a même pas de notion de narration, le jeu est simplement un gameplay. Le truc, c'est que j'ai toujours trouvé que la manière dont la très très grande majorité des jeux avec histoire déroule leur récit est au mieux efficace, et au pire totalement oubliable, voire foiré. T'as beau avoir une histoire cool, si tu la racontes mal, ça donne de la merde à la fin. Hein Overwatch ? En fait, ça fait maintenant plus de 30 ans, depuis qu'on a commencé à faire des grosses cinématiques en réalité, que l'écrasante majorité des jeux racontant une histoire se contente de singer une forme narrative issue du cinéma, mais avec du jeu vidéo au milieu. Ok, je m'explique. La plupart des jeux sont conçus selon un découpage similaire. Une intro sous la forme d'une cinématique, puis des cycles sous la forme d'une séquence de gameplay, boss ou équivalent, et cinématique. Et à la fin, une grosse cinématique pour tout conclure. Y'en a une grosse au début, des petites au milieu, et une grosse à la fin. C'est un peu comme... J'ai rien de salace là, mais... Eh ben l'important de ce découpage, c'est que souvent, seules les cinématiques viennent faire avancer le récit. Tout ce qu'il y a entre, c'est pas que ça compte pour du beurre, mais presque. Les cinématiques sont à elles seules des formes de récompenses, donnent toujours les éléments clés de l'intrigue, retirent le contrôle aux joueurs, et on pourrait même s'étonner de les voir aussi présentes et importantes, dans un média qui fait qu'on s'investit davantage dedans quand on joue, plutôt que quand on regarde une vidéo. D'ailleurs, on connaît tous quelqu'un qui passe toutes les cinématiques parce que ça le fait chier, et à la fin, il gueule parce qu'il a rien compris. Eh ben, c'est con, mais je pense que dans l'absolu, ce quelqu'un, il a raison. On devrait pas être autant dépendant d'un ersatz de cinéma mal branlé pour comprendre l'histoire d'un jeu vidéo. D'autant plus que faire du cinéma en jeu, c'est clairement une impasse pour moi, parce qu'il y a plein de problèmes qui en découlent. Déjà, les effets de style narratif comme les flashbacks ou les flashforwards sont extrêmement galères à gérer en jeu. Par construction, les jeux nous font progresser tout au long des aventures qu'ils proposent, que ce soit par des stats ou par le skill du joueur qui ne fait que grandir. Sauf qu'un flashback, ça implique de revenir en arrière. Et typiquement, jouer à nouveau un personnage faible, c'est synonyme de frustration, et donc très déconseillé en jeu. C'est pour ça que les flashbacks en jeu sont soit au tout début, comme TUDO par exemple, et après, les personnages deviennent faibles vers un élément perturbateur pour ensuite les faire progresser organiquement, soit sous forme de cinématiques, mais ça implique une coupure dans le récit et dans le jeu. Ensuite, les jeux ne sont pas vraiment faits pour être tournés autour d'intrigues en trois actes, comme dans la plupart des films. Ils sont généralement trop longs, trop alambiqués, avec souvent beaucoup plus de personnages, et trop hachés par les cinématiques justement. En réalité, les jeux à histoire ont clairement une approche plus sérielle du jeu vidéo. Le découpage est souvent sous la forme d'une cinématique, qui correspondrait à l'intro d'un épisode, le moment où le joueur a accès au gameplay, c'est le cœur de l'épisode, là où dans une série il se passe plein de trucs et généralement pas grand chose d'important en vrai quand on y réfléchit, puis une nouvelle cinématique, avec un passage important qui conclut la séquence et l'épisode, avant d'ouvrir sur un nouveau chapitre, slash épisode. C'est typiquement la construction d'une série, ce qui en embarque aussi souvent les défauts. Les rebondissements pas forcément utiles et sortis de nulle part pour étirer l'intrigue, le fait que tout l'important soit condensé sur cinq minutes, les scénarios nanardesques et inutilement complexes, le foisonnement de personnages. Si le jeu vidéo est souvent jugé comme ayant pratiquement que des intrigues foireuses, je pense qu'une partie de la réponse au pourquoi se trouve là. La structure classique des jeux les plus populaires ne permet pas les grandes œuvres, comme on entend habituellement. Et c'est sans compter le fait qu'en termes de mise en scène, on n'est pas sur du Coppola ou du Villeneuve. La plupart du temps, les moments qui font avancer le récit, c'est souvent des gens qui parlent dans des suites de champ contre champ. Ce qui, dans l'absolu, se comprend un peu. On est sur du jeu vidéo, l'important c'est avant tout le gameplay. Et pour être totalement honnête, je trouve que ces dernières années, les gros jeux ont fait des efforts sur la partie mise en scène. Mais il reste encore un dernier point qui fâche sur la façon dont les jeux racontent leur histoire aujourd'hui, la fameuse dissonance ludonarrative. Alors, la dissonance ludonarrative, c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre numérique. Mais si je devais faire simple, c'est quand le gameplay du jeu devient incohérent avec son histoire. Exemple classique de JRPG, vous battez un boss, et dans la cinématique juste après, vous êtes en train de vous faire dérouiller la gueule. C'est vrai que c'est bizarre. Pour beaucoup de mes confrères vidéastes jeux vidéo, ce concept est un faux problème. Perso, j'ai un rapport un peu ambivalent avec celui-ci. D'un côté, j'ai envie d'y rosef. On trouve cette dissonance dans pratiquement tous les jeux, et plein de grands jeux restent très bons, même une fois qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient perclus d'incohérences gameplay-histoire. Même certains où c'est vraiment vénère comme Bioshock, ça reste des bons jeux, même si clairement il y a un truc qui coince dans le scénar. De l'autre, pas je joue à un jeu vidéo. C'est quand même chiant de se rendre compte que récits et jeux semblent avoir été conçus comme deux entités séparées qui ne semblent pas pouvoir être conciliées. Je veux dire, le truc principal du jeu vidéo, c'est l'interactivité via le gameplay. Pourquoi ne pas se servir de cette fameuse spécificité du média pour justement raconter des histoires via ce moyen qui ne pourrait l'être autrement ? Et c'est ça mon plus gros problème avec la narration dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a trop peu de jeux qui tentent de vraiment lier leur récit avec leur gameplay. Pourtant, il y a moyen de faire de sacrés trucs. J'en veux pour preuve deux jeux qui m'ont énormément marqué ces dernières années sur cet aspect et chacun de manière différente, Hades et Baldur's Gate 3. Et je vous propose donc d'explorer un peu ensemble comment ces jeux élaborent leur récit et comment leur récit utilise les spécificités du média de manière absolument fabuleuse. Ah, et bien sûr, ça me paraît évident, mais ce ne sont pas les deux seuls jeux de toute l'histoire du jeu vidéo à proposer ce genre de choses. Évidemment, rangez vos fourches et n'hésitez pas à me donner vos exemples en commentaire. Hades, de Super Dragon Games, est un jeu indépendant roguelite où l'on incarne Zagreus, fils d'Hades, donc prince des enfers de la mythologie grecque. Croyant pendant longtemps qu'il est le fils de Nyx, il apprend au tout début du jeu qu'il aurait été que son fils adoptif. Sa véritable mère biologique, Perséphone, vit à la surface en Grèce, pour une raison que son père, colérique et clairement insatisfait de tout ce que peut faire son fils, ne veut pas lui dire. Qu'à cela ne tienne, Zagreus se barre du tartare et tente de rejoindre la surface. Mais son père et les différents habitants des enfers ne vont pas le laisser faire si facilement. Le jeu est donc une suite de tentatives d'évasion. Zagreus essaye de s'enfuir des différentes couches des enfers, rencontre des personnages connus de la mythologie grecque, qu'ils soient olympiens, héros ou infernaux, et surtout meurt souvent lors de ces tentatives, y compris lorsqu'il réussit à sortir, Zagreus n'étant pas fait pour vivre à la surface, pour une raison qui ne nous est dévoilée qu'au bout d'une dizaine de tentatives d'évasion réussies. Et c'est ça qui est trop bien avec Hades, c'est qu'au-delà d'un gameplay au poil, très agréable à prendre en main, et d'un système de difficulté bien équilibré, c'est un jeu qui a compris comment intégrer un système de difficulté roguelite dans sa narration. La particularité principale des roguelite et like, c'est le fait de recommencer régulièrement les parties. Chaque partie étant générée procéduralement, ce n'est donc jamais la même, et mourir fait partie du processus d'apprentissage du joueur. Et pour éviter la frustration, mourir permet généralement de garder quelques ressources permanentes, et ainsi faciliter les prochaines runs. Et même lorsque l'on arrive au bout, y'a toujours une excuse pour recommencer. La plupart du temps, l'excuse post-mort ou post-run réussie est souvent un peu bidon, l'accent des roguelite et like étant principalement sur le gameplay dans les runs. La narration dans ces jeux se fait souvent uniquement au travers de zones qui peuvent popper aléatoirement dans les parties, racontant de manière cryptique l'histoire du jeu. C'est souvent très passif comme procédé, et sur des histoires un peu complexes, il est plus simple d'aller checker le wiki du jeu. Mais dans Hades, ils ont voulu que le joueur ait une part active dans le déroulement narratif du jeu, tout en intégrant de manière d'égétique, c'est-à-dire dans l'univers du jeu, le système roguelite. Zagreus est prisonnier d'Hades, littéralement de son père déjà, qui clairement ne veut pas qu'il sorte, mais aussi des enfers eux-mêmes. Si Zagreus meurt, son corps est simplement renvoyé au début, devant son père qui se fout de sa gueule une fois de plus. Mais ce retour au bercaille lui permet aussi de discuter avec les autres membres de son entourage, de ce qu'il, et donc le joueur, a appris durant son aventure jusqu'ici. C'est ainsi qu'on peut rencontrer et discuter avec plein de personnages de la mythologie grecque, mais aussi faire avancer des sous-intrigues. Par exemple, on peut rencontrer une randonnée Eurydice, et la réconcilier avec Orphée, en revenant plusieurs fois avec des nouvelles d'elle. On peut aussi revenir avec de l'ambroisie, pour tenter de s'attirer des faveurs de certains personnages, comme avec Mégère, avec qui on comprend que Zagreus a une liaison, et qu'on tente de recoller des morceaux. Alors que c'est le boss du premier acte ! J'adore vraiment la dynamique qu'on a avec ce personnage. Chaque fin de run est donc d'une certaine façon frustrante, mais aussi terriblement gratifiante, parce qu'on revient pour découvrir plein de nouvelles choses, et quand en plus on sait que tous les dialogues sont doublés, ça ne rend le tout que plus inertif. Hades a compris comment lier gameplay et narration, en considérant la mort et le fait de recommencer comme faisant partie intégrante du récit, avec ce que ça peut lui apporter comme intérêt et profondeur. Et c'est quelque chose qui n'est pas trivial dans le monde du jeu vidéo, alors que c'est pourtant une de ses spécificités. Quand on pense jeu vidéo, on pense aussi game over, truc qui n'existe pas dans d'autres médias, t'as pas de game over au milieu d'un bouquin ou d'un film. Mais rares sont les jeux qui intègrent le fait que le personnage meurt dans leur récit, et encore plus rares sont ceux qui l'intègrent correctement. Genre Drake et les 99 dragons, techniquement c'est le même principe du personnage qui meurt et qui revient péter des culs, sauf que si on devait le comparer à Hades, c'est comme si en revenant au début, il n'y avait qu'Hades qui nous gueule dessus, et rien d'autre à faire. C'est de la merde. Hades est une anomalie dans le paysage vidéoludique, mais putain que ça sublime le jeu. Non seulement le gameplay du jeu est top, mais le fait que sa boucle de jeu soit aussi une boucle narrative, qui permet d'avancer au travers des différentes ramifications du jeu selon les choix des joueurs, ce qui rend les runs encore plus uniques, c'est juste trop cool dans ce genre de jeu. Et c'est aussi super impressionnant. Ce sont des dizaines d'heures d'enregistrements qui ont été réalisées pour coller aux différentes étapes narratives des joueurs. C'est comme ça qu'un boss peut par exemple nous accueillir différemment des fois précédentes. Comme ça, on reste toujours concentré sur le jeu, parce qu'il y a toujours quelque chose d'un peu nouveau et inattendu. Et la cerise sur le gâteau, c'est de ne pas tout révéler à la première victoire. Un des points importants de Super Giant Games en faisant Hades, c'était de faire en sorte que les joueurs fassent plus qu'une seule run réussie, contrairement à beaucoup de roguelites. Et ils ont pour ça découpé la fin en plusieurs essais. Pour finir Hades et avoir le fin mode d'histoire, il faut faire 10 fois le jeu. Et avec la manière dont est découpé le récit, refaire 10 fois le jeu, ça reste fun quoi. Et c'est trop cool. Donc ouais, Hades est pour moi un de ces rares jeux qui a compris ce que pouvait formellement apporter un gameplay dans un système narratif pensé pour le jeu vidéo. Après, c'est sûr que c'est beaucoup de taf de faire ça. Il faut penser à toutes les étapes, tous les embranchements, temporiser certaines lignes de scénario pour éviter que le joueur n'ait plus rien à dire à des personnages, essayer d'estimer combien de runs il faut un joueur moyen pour arriver au bout du jeu une première fois. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Mais un des gros avantages d'Hades sur ce point là, c'est que les différentes storylines proposées ne s'entrelacent pas ou peu et que le joueur n'a pas beaucoup de choix important à prendre en compte. L'histoire finale sera toujours la même. Seule la façon de la recevoir variera un peu entre chaque joueur. C'est un choix logique, la partie fun du récit étant avant tout sa liaison avec le gameplay. Et ça évite un paquet de boulot. Sauf que c'est une facilité que ne prendra pas du tout Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, gros carton de l'année dernière, GOTY 2023, est un jeu de rôle de fantasy développé par Larian Studios adaptant le set de règles actuel du fameux jeu de rôle papier Donjons et Dragons en jeu vidéo. Évidemment, ce n'est pas la première fois que cet univers est adapté, c'est un épisode 3. Et la série Baldur's Gate n'est pas la seule série tirée de D&D. Et même si on prend uniquement le sous-univers des Royaumes Oubliés où se déroule BG3, ce n'est pas moins de 44 jeux existants et 66 si on compte les extensions. Mais qu'a ce jeu par rapport à tous les autres ? Eh ben, c'est à mon sens un des très rares jeux scénarisés où le personnage que l'on incarne a un véritable impact et qui n'est jamais le même pour chaque joueur. Je m'explique. Dans plein de jeux vidéo dites de rôle, le joueur fait rarement autre chose que ce que le jeu attend de lui. Son potentiel d'improvisation et la capacité de l'environnement à réagir à ses décisions sont souvent très réduites, en tout cas sur le moyen et long terme. Par exemple Skyrim, encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs RPG de tous les temps. Au final, si on y réfléchit, la seule décision narrative importante que l'on prend en tant que joueur, c'est l'ordre dans lequel on va effectuer les missions que l'on rencontre. Il y a bien deux ou trois embranchements décisionnels, mais ça découle généralement sur un résultat très similaire, voire même identique. Sombrage ou Empire, que ce soit en termes de narration ou de résultat final, c'est un peu kiff-kiff. Et ça fait que Skyrim a beau être un jeu de rôle, sur l'aspect purement narratif, c'est un jeu extrêmement pauvre. Tous les joueurs auront des expériences très proches les unes des autres. La seule différence majeure sera l'ordre d'approche des missions, mais leur contenu en soi est similaire. Une nouvelle partie sera sans grande surprise. Merci les mods qui permettent à Skyrim de survivre encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je reproche à la quasi-totalité des jeux de rôle à scénario permettant d'incarner une page blanche. Pourquoi permettre d'être qui on veut si c'est pour imposer une histoire derrière ? Et non, je ne considère pas que donner le choix entre deux factions relativement similaires ou la manière de massacrer un camp de bandits, c'est donner de la liberté narrative aux joueurs. Faut être un peu plus ambitieux. Et ça m'énerve d'autant plus que ce sont des jeux qui sont héritiers des JDR papier. Et dans ces jeux, si le maître de jeu a un livre contenant les instructions de base de l'histoire, qu'on appelle le livre de campagne, son rôle est de faire vivre l'histoire, pour que les joueurs de la tablée puissent incarner leurs personnages de manière logique. Il est monnaie courante qu'au bout d'une dixième de session, les personnages aient totalement dévié des comportements attendus dans le livre de campagne et que le MJ soit obligé d'improviser, pour ramener les joueurs sur les rails, prendre en compte les conséquences de leurs actions, et le tout sans qu'il n'ait l'impression que ça soit artificiel. C'est effectivement aussi compliqué que vous le pensez. Mais ça donne aussi aux joueurs un vrai pouvoir sur l'histoire. Changer un seul joueur dans une équipe de JDR et relancer les sur une même campagne en essayant de faire exactement la même chose, vous n'y arriverez pas, ça sera radicalement différent, et c'est quelque chose que l'on ne retrouve jamais en jeu vidéo. Alors, d'une certaine manière, je comprends pourquoi. C'est encore aujourd'hui impossible de faire un jeu fortement scénarisé qui réagisse de manière totalement organique aux décisions parfois irrationnelles d'un groupe de joueurs. On est obligé de cadrer un minimum et d'anticiper ce qui peut se passer. Mais il y a un monde entre réagir de manière parfaitement logique à tout ce que peut entreprendre un joueur et ne lui donner que des faux choix pour le maintenir sur des rails. Et heureusement qu'est arrivé Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, c'est vraiment le jeu vidéo que je considère comme ayant le ressenti le plus proche d'une campagne de JDR papier. C'était déjà bien le cas dans BG 1 et 2, ou dans Icewind L, mais là on est vraiment à un tout autre niveau. Pourtant, les gars de Changerion Studio n'ont pas inventé une nouvelle manière de raconter une histoire ou une super technologie permettant de réagir à tout ce que pourrait faire un joueur. Non, ils ont simplement presque tout anticipé. Comme une vraie campagne, le jeu commence de manière similaire pour tout le monde, avec un prémice d'histoire. En l'occurrence, on joue un personnage qui s'est fait enlever par des méchants poulpes interdimensionnels et qui a une larve de poulpe dans le crâne. Pour une raison qu'on ne comprend pas pour l'instant, on ne s'est toujours pas transformé en poulpe et une fois en dehors du vaisseau qui nous a enlevé, on part à la recherche d'une solution à notre état précaire. Et à partir de là, comme une vraie campagne de JDR, c'est au joueur de dire comment ça va se dérouler. Et pour que ça se déroule correctement, ce sont des milliers de situations qui ont été prévues et anticipées avec des centaines de décisions possibles. C'est simple, que ce soit les actions des personnages ou les choix que l'on peut prendre lors des dialogues, absolument tout est traité comme des décisions avec des conséquences organiques et logiques. Souvent, ces conséquences sont immédiates et n'ont qu'un impact limité sur l'histoire générale. Mais des fois, c'est tout l'inverse. Il y a même moyen de faire game over dans certains rares dialogues. Bah ouais, dire à une renne liche immortelle d'aller se faire foutre, c'est généralement une mauvaise idée. Mais c'est typiquement quelque chose que plus aucun jeu ne se permet de faire aujourd'hui. Game over dans un dialogue, c'est limite interdit en game design, parce que ça brusque beaucoup trop le joueur. Mais là, tout est pensé pour que le joueur réfléchisse aux conséquences de ses actions et de ses dires. Que chaque décision ait un vrai poids, comme dans une vraie campagne de JDR, où se foutre de la gueule du MJ peut vite amener des ennuis. Alors après, attention, je vous rassure, il y a moyen de quicksave et ces dialogues game over sont quand même extrêmement rares. C'est important qu'ils soient là pour crédibiliser ce qui se passe, mais à moins de tout le temps jouer au con, c'est difficile de tomber dessus. La structure de Baldur's Gate 3, c'est donc en fait un jeu à embranchement. Où finalement, comme Skyrim, c'est l'ordre des embranchements qui va déterminer l'histoire finale ressentie. Sauf que là, les potards ont été poussés à onze. Ce sont des milliers d'embranchements successifs, qui se souviennent de choses pour leur contexte qui ont parfois eu lieu il y a plus de vingt heures dans la partie. Le jeu est découpé en trois actes et chaque décision peut potentiellement devenir quelque chose qui reviendra vers vous plus tard dans d'autres actes. Sauver une demoiselle d'une gonode, qui sait si elle ne va pas revenir en alliée dans une intrigue secondaire plus tard. Vous n'avez pas réussi à la sauver ? Eh bien peut-être que ça reviendra vous hanter. Bon là, l'exemple est assez trivial, mais le jeu fourmille de sous-intrigues plus ou moins grosses, qui s'entrelacent, qu'on peut manquer ou suivre de façon différente. L'arbre de décision complet du jeu est juste hallucinant. C'est pas un arbre, c'est une forêt. Et s'il y a parfois quelques points de passage obligatoires, ceux-ci sont vraiment très rares. Là, comme ça pour moi, il n'y en a qu'un seul, à savoir un boss dans l'acte 2, et tout le reste est techniquement optionnel. Après, bon, dans une partie normale, il y a évidemment des gros événements qui reviennent, soit parce que c'est logique dans le scénario, ou simplement parce que c'est fun à faire. Je n'ai jamais réussi à me retenir d'aller emmerder Raphaël chez lui. Et cette structure et ce foisonnement scénaristique a un effet particulièrement cool, c'est qu'il donne l'impression que tout est possible. L'impression seulement, bien sûr. Par exemple, les choix des dialogues sont certes nombreux, mais finis. Il y en a un nombre conséquent, suffisamment pour que les joueurs aient des vrais choix différents, mais ils ne peuvent pas improviser. Pareil, l'environnement n'est pas super méga grand en soi, c'est pas un open world, mais il est pile la bonne taille pour l'histoire. Et surtout, il est correctement rempli. Il est perclus de plein d'objets, de rencontres, de choses qui font que l'univers du jeu est crédible, et respire la vie. On n'a pas l'impression d'être juste le personnage principal largué dans un univers qui nous attend pour bouger. Et c'est super agréable. Et c'est d'ailleurs un qualificatif qui pourrait convenir à tout le jeu. Il est super agréable à parcourir. Le fait que tous les dialogues soient super bien doublés, que tous les personnages soient attachants et des arcs narratifs bien écrits, avec des épilotes radicalement différents selon votre approche, qu'on puisse se balader un peu partout, qu'il y ait des petites discussions en off entre les membres de votre groupe, que le personnage principal ne soit pas entièrement mutique, qu'il y ait une MJ intradégétique pour diriger le jeu comme une vraie campagne, qu'une idée soit toujours plus ou moins possible à réaliser grâce au gameplay permissif et à l'environnement bac à sable. Tout est juste trop cool. Tout fait vivant, quels que soient les choix effectués. Et c'est encore renforcé par un autre aspect typique des jeux de rôle papier, habituellement absent des RPG en jeu vidéo, l'aléatoire. Dans D&D V, il y a ce qu'on appelle les jets de caractéristiques. Selon la situation, l'OMJ peut demander au joueur de lancer un D20, qui décidera si une action que veut effectuer le joueur est réussie ou échouée. Eh ben, ces échecs et réussites sont vraiment au cœur de la narration du jeu. De nombreuses choses, y compris des embranchements scénaristiques majeurs, vont se régler sur un coup de dé. On pourrait y voir une mauvaise idée, notamment parce que ça peut être une source de frustration pour le joueur, mais en réalité, c'est une excellente chose. Ça permet d'introduire des changements non prévus par les joueurs, mais prévus par les développeurs. Plein de petits et gros twists qui se jouent sur un coup de dé. Coup de dé qui sont même sujets à un système de progression, puisqu'avancer dans le jeu permet de choper des bonus au dé. Ça permet au joueur de se sentir plus maître de ses décisions, c'est normal, il devient plus fort, mais en même temps, il n'est jamais 100% sûr du résultat, puisqu'un échec critique est vite arrivé. Donc même vers la fin du jeu, il reste quand même toujours ce petit frisson du lancer de dé. Bien sûr, pour que cet aspect aléatoire fasse du sens narrativement, il faut que ce soit bien géré derrière. Et c'est la partie la plus impressionnante du jeu. On n'est jamais vraiment coincé à cause à coup de dé. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Alors certes, en mode honneur, c'est-à-dire au niveau difficulté max et avec le quick save, quick load désactivé, on peut être souvent à un coup de dé de la fin de partie. Mais c'est un mode de jeu particulier, réservé à ceux qui ont déjà poncé le jeu et où le joueur sait généralement comment atténuer les effets de l'aléatoire. En mode normal, l'aléatoire permet de faire en sorte que chaque partie ait de facto un goût différent. Comme avec l'effet papillon, le moindre changement lié à un coup de dé chanceux ou malchanceux peut radicalement changer l'orientation de l'aventure. Il est possible de faire ce qu'on appelle du save scumming, recharger en boucle sur un lance de dé pour forcer la chance, mais tout le sel du truc, c'est de se laisser porter par cet aspect-là du jeu. Parce que c'est prévu pour. Comme une vraie campagne de JDR en fait. Bref, plein de choix s'offrent aux joueurs, il y a plein d'embranchements de scénario qui donnent des fins très différentes, le jeu réagit à tout ce que l'on entreprend de manière logique, se souvient d'actions d'il y a parfois des heures, il y a de l'aléatoire mais qui n'est pas plus frustrant que ça, car faisant partie de la manière de raconter l'histoire, c'est donc le RPG à scénario le plus rejouable de tous les temps. C'est trop cool. C'est simple, la première chose que j'ai faite après avoir fini ma première partie de quand même 90 heures, c'est en relancer une autre avec un nouveau personnage. Il y a tant à faire à chaque fois, on comprend très vite que quand on ouvre une porte, on en ferme plein, mais on en ouvre plein aussi. Faire une nouvelle partie, c'est avant tout se donner envie d'en faire une autre tout de suite. Ma seconde game n'avait juste rien à voir avec la première, alors que pourtant j'ai fait des archétypes relativement similaires, et je sais que ma troisième va être encore pire vu que je vais faire un archétype beaucoup plus maléfique. Ouais, le jeu est trop bien fait, même si, je vais être honnête, il n'est pas toujours parfait sur sa narration. Bien sûr, à force de parcourir le monde et de tester plein de possibilités, on tombe parfois sur des absurdités ou des trucs pas bien prévus, genre le mec qui réagit bizarrement à un dialogue, le spell qui ne fonctionne pas bien, ou un plan qui se casse la gueule parce que le jeu n'avait pas bien décrit ce qu'il se passait. Ça arrive. Mais déjà, par rapport au nombre de possibilités d'embranchement, c'est peanuts, c'est souvent pas grave, et surtout c'est parfaitement compréhensible, parce que c'est quand même un travail titanesque. Et c'est d'ailleurs pour moi son unique différence avec beaucoup de RPG. En soi, l'Arient Studio n'a rien inventé. Les embranchements de scénarios, les décisions qui donnent des résultats scriptés, un peu d'aléatoires par-dessus, les dialogues mis en scène, le gameplay bac à sable, il n'y a rien de neuf ou de révolutionnaire là-dedans. La seule chose qu'ils ont juste fait de plus, c'est qu'ils ont multiplié les possibilités à fond, et qu'ils ont pris au sérieux tous les résultats possibles. C'est un travail de fourmi, mais putain que le résultat est bon ! C'est un jeu que j'attendais depuis des années. Un jeu avec une histoire qui permet de vraiment choisir ce que l'on veut faire, où les choix sont nombreux, et pas uniquement cosmétiques, où incarner un personnage ne veut pas juste tenir prendre le contrôle d'un personnage mythique, à qui il va arriver la même chose qu'à tous les autres joueurs, où le concept du jeu est de vraiment choisir sa destinée. C'est quelque chose que l'on touchait un peu dans Witcher 3, mais c'était loin d'être aussi poussé et libre. Le nombre de choix avec impact était limité, et il était difficile de faire faire à Geralt autre chose que du Geralt. Mais c'est normal, c'est un personnage avec une personnalité déjà existante que l'on dirige, contrairement à BG3 où on en incarne vraiment un tout nouveau personnage. Et tout ça fait que mon expérience narrative de BG3 est éminemment personnelle. J'ai fait des choix, certains éclairés, d'autres pas, j'ai certainement fait la même chose que certaines personnes par moment, et à d'autres des trucs radicalement différents. Parce que le jeu le permet. Et c'est si agréable. Et en vous racontant tout ça, je me dis que j'aimerais quand même beaucoup plus de jeux comme les deux présentés ici. Des jeux avec une vraie ambition narrative, où l'utilisation du média jeu vidéo est vraiment pertinente, que ça soit par le gameplay, la grammaire du jeu vidéo, ou par les outils spécifiques mis à disposition, comme la possibilité de raconter plein de versions d'un récit sans que ça ne le dénature. Parce que quand c'est bien fait, ça donne des jeux exceptionnels. C'est con, mais Baldur Z3 est sans doute le meilleur film interactif jamais produit. Parce que c'est pas faute une pause diapo, comme quand on passe le code entre deux vidéos qui donne quelque chose d'intéressant. Après, je me dis aussi que tous les jeux n'ont pas forcément besoin de ça. Tous les jeux ne sont pas obligés de révolutionner la narration à chaque fois, et ils sont souvent assez tributaires d'un gameplay. Dans un fast FPS ou un hack and slash, la solution consistant à trouver des items qui vont raconter via l'audio des bouts d'histoire du jeu pendant qu'on continue à poutrer du méchant, bah c'est sans doute la meilleure. Le gameplay est tellement nerveux qu'une coupure quelconque aurait tendance à casser tout l'intérêt pour l'histoire. Et il y a plein de récits où l'histoire de base est très simple, mais ne mérite pas forcément une plus grande ambition. Un Mario n'a pas besoin d'être autre chose qu'un simple « il faut sauver la princesse » et « ou le royaume » machin. Et c'est très bien comme ça. Mais clairement, Hadès et Baldur Z3 me font dire que d'autres chemins sont possibles. Surtout pour les gros AAA qui tâchent en fait, avec leurs dizaines d'années de développement pour accoucher d'un titre qui aurait pu sortir en 2014, et où la manière de raconter l'histoire est similaire à celle d'un jeu de 2006. Comme on l'a vu, il y a tellement moyen de faire mieux. Et j'espère que le rat-de-marré et Baldur's Gate permettra de changer un peu les mentalités des gros éditeurs. De faire des jeux de rôle peut-être plus petits en termes d'univers, mais mieux remplis et plus ambitieux sur la façon de raconter des histoires. Arrêtez de vouloir à tout prix singer le cinéma pour faire des jeux. Si vous voulez nous donner des pages blanches à jouer, laissez-nous au moins écrire notre histoire dessus. Bref, voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a plu. J'espère aussi qu'elle était assez claire, c'est pas évident d'écrire sur ce sujet parce qu'on n'a pas du tout la même manière de réagir face aux images qui nous sont présentées. Après, dans le cas de Hades et BG3, vous prenez pas grand risque à les faire. Si leurs notes sont au-delà des 96% de positifs sur Steam, c'est pas pour rien. Si vous aussi, vous avez des jeux qui vous ont marqué sur la manière de raconter leur histoire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Oui, parce que bien sûr, je le redis, mais je n'ai pas fait tous les jeux vidéo du monde, donc dans cette vidéo, ce sont avant tout des jeux qui m'ont marqué personnellement. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce si ça vous a plu, de partager la vidéo, vous connaissez la chanson, et on se retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501